RUNNING ! Salut tout le monde, c'est Megafanta, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour le 28ème épisode de Melee Général avec toutes les armes sur Black Ops 3, très content de vous retrouver aujourd'hui pour du commentaire indifféré je vais vous dire ça un peu plus tard pourquoi et aujourd'hui du coup comme promis c'est avec une nouvelle arme de corps à corps le couteau papillon, bah oui il faut bien faire des armes de corps à corps comme ça souvent vu qu'il y en a tellement sur le jeu et que le but de cette série c'est de vous proposer toutes les armes, même celles de corps à corps donc obligatoirement je suis obligé de vous les proposer voilà je vous ai dit au couteau papillon du coup et aussi je vous ai dit que c'était en commentaire indifféré alors pourquoi ? bug d'enregistrement ou quoi ? bah non pas de bug d'enregistrement c'est juste parce que je jugeais en fait bon le gameplay que j'avais fait sachant que ce gameplay date du moment où en fait je montais le couteau papillon en or, en matière noire plus précisément donc ça date quand même, ça date parce que maintenant je l'ai en matière noire depuis bien longtemps mais j'ai préféré voilà garder ce gameplay plutôt que refaire un gameplay en live commentaire qui pourrait être un peu moins bien et encore c'est pas sûr que je puisse le faire en live quand on arrive vu qu'avec les bugs d'enregistrement c'est assez compliqué vous le savez tous maintenant vu que je répète ça maintenant à chaque fois mais voilà j'ai décidé de faire du coup un peu comme la hache enflammée et je vous le dis encore une fois du coup il y aura sûrement encore beaucoup de gameplay comme ça en différé avec les armes de corps à corps parce que à peu près avec tous les armes de corps à corps que je possède j'ai fait des bons gameplay en melée générale quand je montais justement les armes donc du coup je vous proposerai tel quel voilà ces gameplay, ça me fait gagner du temps en même temps mais je préfère vous proposer des meilleurs gameplay plutôt que des gameplay qui sont assez mauvais avec ces armes de corps à corps voilà du coup ça c'était la petite phase d'explication maintenant je pense qu'on va pouvoir un peu plus se focaliser justement sur ce couteau papillon dire ce que j'en pense, un peu parler de son efficacité et tout ça et après bien entendu après le gameplay on parlera en live commentary cette fois-ci attention de tout ce qui est des statistiques mais aussi de la classe que je peux vous préconiser avec ce couteau papillon du coup c'est parti alors le couteau papillon va d'abord parler de son skin et de tout ça alors déjà je trouve que vraiment c'est une arme très très classe mais très très classique parce que c'est vrai que quand on compare au couteau il n'y a pas une grosse différence elle fait partie cette arme de corps à corps des armes vraiment très classiques qui est très très proche du couteau un peu du coup pareil qu'avec le gros couteau justement ces deux armes qui ressemblent beaucoup au couteau ça c'est un peu dommage c'est un peu le point noir qu'on peut trouver pour cette arme de corps à corps mais en même temps je vous le rappelle c'est l'une des premières armes voire même c'était dans le premier pack des armes qui sont arrivées dans le marché noir donc forcément voilà elle est un peu moins originale que ceux qui arrivent maintenant par exemple avec le cambrioleur ou la ciboulo ça n'a rien à voir certes donc voilà ça c'est au niveau on va dire de son skin après je trouve que elle est très très appréciable au niveau de l'animation et tout ça l'animation d'ailleurs que je ne sais pas combien tu l'es fait durant le gameplay mais je la fais très souvent je la trouve très stylée cette animation voilà je la fais encore actuellement elle est vraiment voilà elle est classe elle est classe et c'est le genre de truc que t'aimes bien faire donc voilà ça je trouve un peu fun et c'est un bon point on va dire pour ce coup top éveillant je trouve également que les camos vont très très bien sur cette arme il rentre vraiment bien là vous voyez avec du coup le camo 115 ça fait un bel effet avec le matière noir c'est encore mieux donc ouais ça c'est aussi un bon point que les camos on va dire ils vont bien sur l'arme parce que bon t'as certaines armes les camos vont pas forcément bien dessus le gros exemple qui vient à l'esprit justement c'est la hache enflammée que je vous avais proposé dans le 24ème épisode je crois ou le 25ème où les camos vont pas forcément bien dessus parce que en fait ça recouvre pas la lame de la hache donc ça fait pas vraiment très très joli là par contre avec ce couteau papillon ça rend vraiment très très stylé j'aime bien le style donc ça également c'est un bon point après pour parler de l'efficacité cette fois-ci je dirais que l'arme est quand même très très efficace pour une arme de corps à corps c'est largement mieux c'est vrai qu'une batte de baseball qu'un champ de la furent les armes comme ça qui adhèrent pas vraiment parce qu'avec le couteau papillon de toute façon t'as une assez bonne adhérence mais de toute façon au niveau de l'utilisation c'est encore une fois très très proche du couteau c'est à dire que même l'animation pour côté je crois que c'est la même c'est à dire que tu vas te projeter comme ça je crois que c'est la même qu'avec le couteau donc voilà c'est vraiment on va dire l'arme la plus similaire au couteau donc c'est vrai que si vous l'avez en tant qu'arme dans le marché noir soyez pas trop fier parce que c'est loin d'être la meilleure arme du marché noir après c'est toujours appréciable d'avoir une arme en plus on peut pas se plaindre ça c'est pas c'est pas quelque chose de bien voilà de se plaindre quand on a une arme de corps à corps surtout une nouvelle type couteau papillon ou d'autres d'ailleurs donc voilà ça c'est vraiment appréciable je trouve on a une bonne efficacité ça adhère vraiment bien à l'ennemi ce qui permet quand même de faire assez facilement des ballgame c'est aussi assez on va dire proche du couteau malice le couteau malice je vous ai pas encore présenté certes dans cette série melee général avec les armes ça viendra bientôt de toute façon mais voilà c'est aussi assez proche de la malice malice que j'avais d'ailleurs obtenu en même temps que le couteau papillon quand j'avais fait les 75 victoires c'est là que j'avais obtenu ce couteau papillon donc là ça c'est pas mal je trouve et bah c'est un bon point après bon y'a pas grand chose à dire de plus on va dire sur cette arme j'ai fait rapidement le tour donc on va un peu parler du gameplay là vous voyez du coup que je suis en 18 mon adversaire en tout cas l'adversaire le plus dangereux lui est dans 22 il est en premier de la partie on va voir si je vais la gagner cette partie mais sachant que je vous ai dit que justement cette partie avec le couteau papillon c'était normalement bien passé vu que c'était une bonne game il devrait normalement gagner à game mais attention attention c'est pas sûr bridge d'ailleurs je vais un peu parler de la map c'est vraiment une très très bonne map quand tu veux jouer aux armes de corps à corps surtout en melee général parce que vous allez voir prochainement qu'il y a beaucoup justement d'épisodes avec ces armes de corps à corps en tout cas les bons gameplays que j'ai fait sont souvent sur cette map bridge parce que vraiment t'as moyen voilà de faire des bons enchaînements avec des endroits qui sont assez clos et qui favorisent justement les combats à corps à corps donc cette map elle favorise vraiment voilà et bah par exemple si je sais pas on va dire dans l'hypothèse que vous avez à monter certaines armes de corps à corps n'importe lesquelles je vous conseille déjà d'aller en melee général ça va vous aider mais si vous êtes sur la map bridge profitez-en rien que pour les sanguinaires ça va vraiment vous aider parce que j'en ai fait des sanguinaires sur cette map avec diversité d'armes de corps à corps ça va beaucoup aider parce que c'est vraiment l'une des meilleures maps je dirais si tu veux jouer avec des armes de corps à corps donc faut vraiment en profiter là vous voyez quand même que j'ai un peu du mal pour rattraper parce que quand même le premier est à 26 moi je suis à 23 donc c'est très très serré là quand on regarde c'est vrai que on pense que je vais perdre mais c'est pas fini c'est pas fini surtout que là je profite bien de tuer les afk pour monter et là vous voyez que je commence à le rattraper en plus le premier je sais pas d'ailleurs à quelle arme il jouait bon sûrement peut-être une vmp une poudre ou une merde comme ça non c'était à la razorback finalement je viens de voir la fine non il était à la razorback donc ça va encore mais c'est très serré là il n'y a que deux kills de différence moi j'essaye toujours de rester dans cette zone là dans ce spawn parce que c'est là où tu as plus de facilité justement avec ces armes de corps à corps donc tu vas pas non plus rusher au middle sans que là tu vas être vraiment trop exposé donc autant de facilité attache aller dans les zones les plus propices pour jouer de la manière dont je joue tu vois donc là toujours la même avance il est à 27 je suis à 25 je crois que d'ailleurs quand c'est de fin de gameplay je vais un peu galérer à faire des kills et là attention ah putain le fail ouf et là j'arrive à l'avoir et là bah lui par contre il m'a calmé au marshal il a pas eu le temps de niaiser attends je te défonche je vais te calmer ok ok on va se calmer monsieur on va se calmer donc là c'est très serré et je comprenais pas en fait parce que le mec n'arrivait plus lui à faire de kills bon il était pas l'arme de corps à corps donc je comprenais pas trop mais c'était plutôt tant mieux pour moi parce que grâce à ça j'ai réussi du coup vous voyez à le rattraper et grâce à ça je vais même peut-être gagner qui sait c'est possible là le petit couteau fail deuxième couteau fail on me pique le kill c'est parfait couteau fail encore et là pas en enchaînement c'est parfait et je passe en première position pour cette fin de gameplay mais il me reste un kill le second lui il lui reste deux kills c'est tendu mais je vais quand même réussir à gagner vous allez voir attention et du coup je vais finir sur un 30 à 16 je crois en tout cas bah oui c'est ça en tout cas on se retrouve maintenant tout de suite pour la partie live commentaire et à tout de suite c'est parti du coup pour l'analyse de ce couteau papillon mais avant je vais vous lire la description qui nous est fournie de cette arme alors le couteau papillon c'est une lame mortelle qui peut être utilisé puis caché rapidement oh mais c'est pratique disons ça ne serait-ce pas le couteau des fourbes oui peut-être alors les statistiques de ce couteau papillon comme d'habitude pour toutes les armes de corps à corps je vous le dis mais les stats sont toujours les mêmes mais il y a quand même quelques variations entre les armes du coup c'est important et notable de les préciser alors les dégâts rien à dire les dégâts sont toujours au max c'est à dire que c'est du one shot tu cutes tu tues c'est forcément toujours la même chose ensuite pour la portée alors là la portée quand même ça peut un peu varier on va dire parce que je trouve que tu vas quand même avoir une meilleure portée avec ce couteau papillon que tu peux en avoir avec le meilleur joueur ou le champ de la fure je l'ai répété durant le gameplay mais je le répète encore une fois on va dire que tu as une meilleure adhésion en fait avec ce couteau papillon tu vas mieux te projeter sur l'ennemi quand tu vas cuter donc ça c'est un bon bonus on va dire au niveau de la portée et c'est important de le préciser la cadence c'est un peu pareil vu que c'est une arme qui est quand même très petite en tant qu'arme de corps à corps tu vas normalement avoir une meilleure rapidité et du coup tu vas être plus vif quand tu vas l'utiliser plutôt qu'avec une grosse arme telle que le broyeur de crâne ou la hache enflammée c'est normalement pas du tout la même chose t'es beaucoup plus rapide et beaucoup plus furtif aussi on peut le dire donc ça également c'est un petit avantage après la précision je sais pas pourquoi il y a cette stat donc j'en parle jamais celle là on l'a pas c'est comme si elle n'était pas là voilà les statistiques on les a fait en une minute c'est parfait on enchaîne maintenant avec la classe alors la classe avec ce couteau papillon toujours la même comme pour toutes les armes de corps à corps avec une petite Thomas au camp mortel une petite grenade paralysante en tactique la grenade paralysante qui est utile quand t'essayes de courser un ennemi que t'arrives pas à le rattraper ça peut être très utile la hache de combat c'est quand il est un peu éloigné que tu sais que tu pourras pas le cuter tu lances la petite hache et ça peut le tuer si t'es assez précis après au niveau des atouts je vous conseille un atout 1 post-combuction et 6ème sens de post-combuction pour pouvoir recharger plus rapidement ton jetpack et pouvoir utiliser plus fréquemment les glissades et les sauts très pratique quand t'es en pleine course poursuite justement 6ème sens pour afficher tout ce qui est les ennemis qui sont aux alentours très pratique quand tu joues aux armes de corps à corps ça donne comme un petit avantage sur ces derniers couplé en plus à empreinte ça va être très pratique encore une fois pour repérer tout ce qui est des ennemis car là tu pourras même savoir où ils étaient auparavant en atout 3 impulsion furtif et silence là on passe plus en mode furtif avec l'impulsion lutte qui va cacher du coup tous les mouvements de jetpack qu'on va faire il va un peu étouffer également le bruit de nos propulseurs et silence de mort qui va lui complètement annuler les bruits qu'on fait de pas donc très pratique également quand t'es au couteau papillon comme ça tu peux être un vrai ninja oh yeah ensuite pour les séries de points alors les séries de points bon y'a pas vraiment de conseils d'ailleurs là j'ai même pas le setup que j'avais je sais même plus quel setup j'avais d'ailleurs mais je vous conseille quand vous jouez avec une arme de corps à corps même si du coup j'avais pas ce setup pendant le gameplay et oui mais en même temps j'ai changé depuis d'avis le drone que l'est stratégique et les tourelles je pense est le mieux quand même quand tu joues avec des armes de corps à corps parce que ça sert à rien de viser trop haut parce que bon des fois tu peux réussir parce que les ennemis sont vraiment mauvais et t'as de bons enchaînements à dire mais plus fréquemment on va dire que t'arrives pas non plus à sortir des haters à chaque game avec tes armes de corps à corps en tout cas normalement normalement c'est le cas et pour finir le spécialiste là je vous conseille d'emblée le turbo de ruines parce que c'est le plus pratique on va dire pour bien rusher tes ennemis les surprends être vif mais vraiment très très vif au niveau de tes actions donc voilà turbo de ruines après si vous avez un coup de coeur pour une autre capacité ou une autre arme de spécialiste je vous laisse choisir mais je vous donne quand même ce petit conseil de prendre le turbo de ruines ce sera un peu mieux voilà du coup pour cette phase un peu analyse qui n'a pas duré longtemps mais comme à chaque fois avec des armes de corps à corps il n'y a pas grand chose à dire j'espère du coup en tout cas que cet épisode vous a plu n'oubliez pas de liker de commenter de partager ça me fera extrêmement plaisir et la prochaine fois on enchaînera encore encore et encore une fois avec une arme du marché noir je ne sais pas combien ça fait d'épisodes d'affilée qu'on est avec des armes du marché noir mais ça fait maintenant une bonne série on va dire que j'enchaîne d'armes de marché noir mais on continue et ce sera du coup avec le MX Garant la prochaine fois ce sera du coup normalement samedi prochain allez bye tout le monde oh yeah c'est parti Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501